Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite vidéo pour vous donner les bases et les routines pour un échauffement. A l'aide des différentes étapes que je vais vous donner, vous allez pouvoir optimiser votre travail par la suite. Et bien sûr, vous allez pouvoir éviter certaines blessures et rentrer correctement dans la séance. A tout de suite ! Tout d'abord, ce qui est important, quand je vous parlais de cet échauffement-là, c'est un échauffement qui est adapté quand vous voulez faire une séance de VMA en puissance, une séance de VMA éventuellement en capacité, un seuil assez rapide, donc un seuil 2. Voilà, c'est plutôt adapté à ce type de séance-là. On commence par la chose la plus importante, c'est votre footing d'échauffement. Alors, le footing d'échauffement, vous avez deux stratégies. Vous pouvez opter pour la stratégie de partir sur 15 minutes de footing à l'hurlante, 20 minutes, voire jusqu'à 25 minutes pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour s'échauffer. Mais aussi, vous avez une deuxième stratégie, c'est de faire un footing un peu plus court, qui peut tenir sur 8 à 10 minutes. En revanche, si vous faites ce type de footing assez court, vous avez intérêt à durer un peu plus de temps sur vos gammes athlétiques pour pouvoir optimiser votre échauffement. L'objectif de footing d'échauffement, augmenter la viscosité musculaire, lubrifier un peu plus vos articulations, même si ces dernières vont être un peu plus lubrifiées à travers les gammes athlétiques. Mettre en place tout le système cardio-vasculaire et pulmonaire pour monter progressivement en douceur sur les intensités. Ensuite, vous passez à la deuxième phase de votre échauffement, ce sont les gammes athlétiques. Sur les gammes athlétiques, vous allez pouvoir mettre plusieurs gammes en place. On peut passer par les gammes dites classiques, où on est sur ce que vous connaissez traditionnellement qui est utilisée dans les sports-cause, qui sont les talons-fesses, montées de genoux, quelques griffes et jambes tendues, bref, plein de petites gammes comme ça qui existent et que vous connaissez probablement déjà. En revanche, on peut aussi s'aventurer à faire ce qu'on appelle des gammes athlétiques avec dissociation. Dissociation droite-gauche, en haut, en bas, ça peut être important. Et de combiner un peu ce type de travail-là pour travailler un peu plus en coordination. Et bien sûr, on peut aussi faire ce qu'on appelle du travail combiné, donc dissociation droite-gauche, en haut, en bas, et de manière progressive, ramener toutes ces composantes-là. L'objectif des gammes athlétiques, c'est de travailler sur la finalisation de votre échauffement. Les discos jambiers ont besoin de faire quelques exercices supplémentaires. C'est pour travailler sur vos alignements et également pour travailler sur un pied réactif aussi au sol, pour pouvoir avoir ce pied armé qui a plus d'efficacité sur le sol, donc réduire l'impact au sol, réduire le temps de contact au sol. Donc, ça va être bien de travailler aussi sur quelques petits ateliers qui vont faire des petits rappels de fréquence parce que la fréquence est importante. On est entre 170 à 190 pas par minute et surtout pas augmenter l'amplitude de manière exagérée si déjà la fréquence n'est pas optimisée. Voilà, je vous mets une petite fiche au-dessus. Vous regarderez si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur une vidéo sur les gammes athlétiques et la technique de course. C'est aussi un bon moyen pour prévenir des blessures. L'avantage de travailler sur ces alignements, sur le temps de contact au sol, sur la manière dans laquelle nous utilisons notre foulée, eh bien, ça nous permet véritablement de pouvoir éviter certaines blessures. Pour ceux qui veulent, ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire quelques petits étirements, mais des étirements qui ne sont pas dans le but d'augmenter votre souplesse, plutôt des étirements pour un peu aller chercher des amplitudes un peu plus loin que votre articulation va permettre dans l'activité. Vous maintenez sur 4-5 secondes, pas plus, pour garder un peu le réflexe myotatique. Et bien sûr, ce qui va être important à intégrer dans ces étirements-là, c'est ce qu'on appelle des étirements balistiques. Ce sont des étirements que vous avez peut-être pu voir un peu à la télévision quand vous voyez des personnes s'échauffer sur les stades d'athlétisme. Et ce sont des étirements qui sont intéressants pour garder, en fait, une certaine tonicité musculaire. Avant de vous lancer sur votre séance, vous devez effectuer quelques lignes droites, donc progressives. Donc, vous pouvez partir sur 50, 60, 80 mètres. Vous accélérez. Vous faites 4, 5, 6, 7, 8 répétitions selon, voilà, vos sensibilités. Pour les personnes qui font un peu plus de long et qui ont besoin qu'une accroche cardiaque se fasse, on va dire, un peu mieux pour ne pas être étouffé un peu sur les premières répétitions, sur le seuil 2, par exemple, moi, je vous invite à faire plutôt des 20-20 ou des 30-30 éventuellement. Bien sûr, une petite séquence assez courte, 5, 6 répétitions, ça va vous permettre de mieux démarrer sur certaines séquences. Parce qu'avec les personnes avec qui j'entraîne, il y a certaines personnes qui ont besoin de monter un peu plus le cardio en essayant de durer un peu plus dans un effort cardio et d'autres personnes pour qui ça démarre assez bien quand ils font leurs 4, 5 lignes droites sur, on va dire, des portions courtes. Il n'y a pas de souci. Et, bien sûr, vous pouvez aussi finaliser l'échauffement en faisant juste un petit peu de travail technique sur des plots, en mettant des intervalles différents et en essayant de garder comme consigne. Une principale, c'est de garder une fréquence intéressante. Donc, comme je disais auparavant, 170 à 190 par minute et choisir l'intervalle qui va vous permettre d'avoir l'amplitude efficace et pas une amplitude qui sera exagérée. Voilà. Tu es libre de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada